Pour supprimer une facture, voilà comment il faut faire. Je vais aller au fournisseur et achat. Je sélectionne facture d'achat. Je cherche la facture. Par exemple, je vais choisir « Corriger ». OK. Pour supprimer la facture, regardez en haut ici. Il y a « Annuler une facture ». Ça veut dire « Supprimer une facture ». En anglais, « Delete » or « Cancel an invoice ». OK. Donc, avant la dernière séance, on va faire ça en anglais. OK. Donc, vous cliquez sur, regardez, je clique sur « Supprimer ». Regardez ce qu'il m'a dit. Voulez-vous vraiment annuler cette facture? Ce n'est pas le même message de tantôt. Si je clique sur « Oui », la facture sera supprimée. Donc, pour annuler et supprimer une facture, c'est de cette façon-là qu'il faut faire. Je vais aller au module « Fornisseur achat ». Sélectionnez le volet « Facture ». Allez chercher la facture à supprimer. Vous cliquez sur cette éconne-là, ce bouton-là, ce symbole de « X » en rouge. Annuler une facture. Et si vous confirmez la suppression, la suppression sera effectuée. Et votre facture, regardez, j'ai annulé, mal demandé, désirez-vous vraiment supprimer cette écriture de journal? Non. Si je mets « Non », je vais rester toujours ici. Jusqu'à demain. Donc, je dis « Désirez-vous vraiment supprimer cette écriture de journal? » Je mets « Oui ». D'accord? Mais généralement, c'est l'inverse. Les boutons qui ont été consuls, il faut qu'ils soient normalement, il faut qu'ils fonctionnent à l'inverse. Merci. Merci. Merci.